L'informatique, les bases théoriques partie 5, notions diverses. Sommaire des notions diverses. Les systèmes d'exploitation, les unités de sauvegarde avec la taille des fichiers, le formatage des partitions, le montage et démontage, l'arborescence, les extensions de fichiers. Viennent ensuite les opérations sur les fichiers comme avoir le focus, enregistrer, enregistrer sous et ouvrir, le glisser-déposer ou drag and drop, la sélection, qu'elle soit simple, multiple, en ghost, en mage ou en contrôle, le copier-coupé-coller et la copie, le déplacement et les raccourcis. Les systèmes d'exploitation. Il existe différents types de processeurs. Chacun fonctionne distinctement et nécessite un noyau. Il existe plusieurs familles de noyaux et chacun définit son OS sur des valeurs soit commerciales, libristes, de la simplicité ou de la stabilité. Les principales familles sont Microsoft, Mac, Unix, Linux. Microsoft. Produit un système tout-en-un avec un ensemble d'outils de base censé suffisant pour un usage familial. Je dis censé, car d'un point de vue utilisateur averti, on se rend vite compte que tout est limité. Taille des vidéos, fichiers ouverts ou exportés propriétaires, fonctions manquantes retrouvées dans des versions payantes. Et il faut donc installer soi-même l'ensemble des applications nécessaires à une utilisation normale. Si vous ne faites pas appel à un connaisseur, vous risquez d'installer n'importe quoi. Vous finissez par être infecté ou votre système n'est plus stable et vous finissez tout de même par faire appel à un professionnel. Mac. Mac va plus loin en ajoutant des programmes très spécialisés et très optimisés dès l'installation. Le Mac user de base est persuadé que son OS est le meilleur existant et pour cause il ne connaît que celui-ci. À cette idée, je répondrais, la majeure partie des bugs est provoquée par l'interface qui se trouve entre le siège et le clavier. Et ce, quel que soit le matériel informatique. Ceci de côté, macOS est un bon système, les logiciels sont simples et adaptés à un usage familial voire professionnel. Unix. Très robuste et spécialisée aux grosses machines, ne concerne pas ce cours. Linux. Linus Sandval reprochait à Unix son prix et créa son propre noyau. L'histoire a aggloméré autour de ce noyau une communauté qui revendique la gratuité et surtout l'ouverture. Sur ce noyau, on trouve un ensemble d'interfaces graphiques et programmes. Ce qui rendait ce système compliqué était ce montage qui ressemblait à un pulse sans bord. Pour y remédier, il existe aujourd'hui des distributions toutes faites et supportées par un système de paquets testés et validés pour pouvoir ajouter des programmes sans difficulté. Résultat, pour le moment, pas besoin d'antivirus, un système très stable et robuste, contributif et gratuit. Si vous souhaitez payer, il y a des services réservés aux professionnels ou des dons. Les distributions principales seraient Ubuntu et Mondriva, idéales pour débuter, mais il en existe d'autres tout aussi performantes comme Red Hat, Slackware ou Debian. Des spécialisés comme Gen2 et Mint, adaptés aux ordinosaures, aux monstrosaures, aux serveurs, aux jeux, à l'éducation, aux sciences et bien d'autres choses. Ces distributions sont téléchargeables sous forme d'images disques CD ou DVD et peuvent être gravées puis lancées, pour la plupart en distribution live sans installation, pour se faire une idée. Merci. Merci.